Bonjour. Lorsque l'on interroge les chefs d'entreprise depuis le début de l'année sur leur activité, eh bien, d'une manière générale, ils nous signalent que cette dynamique est un petit peu moins robuste qu'il y a six mois. Ça, c'est le premier constat qu'on observe dans les enquêtes du type climat des affaires de l'INSEE, dans l'enquête IFO, dans l'enquête Markit plus globale. Et ça, c'est un point sur lequel il faut être attentif. Alors bien sûr, on peut avoir des chiffres de production industrielle en janvier qui seront un peu meilleurs. On l'a vu en Allemagne, on l'a vu aux États-Unis. Ça peut être lié à un aléa. Mais les chefs d'entreprise, aujourd'hui, nous donnent des signaux plutôt préoccupants sur la conjoncture économique. Alors, on peut le voir à travers un graphique qui est ici, où j'ai présenté un certain nombre de résultats d'enquêtes publiées par Markit et qui montrent que l'activité a plutôt tendance à s'infligir. Alors, la lecture est toujours simple. Au-dessus de 50, l'activité s'améliore. En dessous de 50, elle se détériore. Et quand on regarde la courbe rouge qui est celle de l'économie globale, sa thèse de tous les autres, de toutes les autres, eh bien, on s'aperçoit qu'on est à 50. Ça veut dire que l'activité manufacturière mondiale au mois de février est restée à peu près au même niveau qu'au mois de janvier. Et quand on observe le graphique d'un peu loin, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de pays qui joue à sens inverse par rapport aux autres. Tout le monde est dans une phase d'inflexion. Ça, c'est quelque chose auquel on doit être attentif. Et quand on regarde les pays industrialisés, eh bien, on observe qu'au Japon, au Royaume-Uni, en zone euro, eh bien, la situation a tendance à ralentir. C'est le cas aussi aux États-Unis où j'ai mis deux indicateurs. L'indicateur « market » pour être cohérent avec les autres présentations. Et puis l'indicateur ISM, la grande enquête américaine qui est modée et qui est en dessous du seuil de 50 depuis maintenant 5 mois. Donc on a une incertitude assez forte sur l'économie américaine. Quand on regarde l'économie de la zone euro, on voit que l'indicateur s'infléchit de façon significative. Et quand on regarde dans le détail, eh bien, on s'aperçoit qu'on note, on observe que pour l'ensemble des pays, l'embellie qu'il y avait eue au cours de l'année 2015, notamment autour de l'été et du début de l'automne, eh bien, cette embellie est passée. On l'observe très clairement sur des pays comme l'Italie, comme l'Irlande, comme l'Allemagne, où la force de leur activité des mois passés est un peu derrière nous. On l'observait d'ailleurs sur l'économie allemande dans l'enquête IFOU et ça se traduit. L'autre élément qu'on observe sur ce graphique, c'est que les pays émergents progressent très lentement. Et donc, l'économie allemande, qui était très branchée, si je veux dire, sur l'économie asiatique, eh bien, est pénalisée par l'inflexion qu'on observe en Chine et en Asie d'une manière générale. Et ce qu'on peut signaler ici, c'est que par le passé, dans un passé récent, on imaginait que sous l'impulsion de la Banque centrale européenne, le cycle économique des pays de la zone euro allait se resynchroniser et donner une autonomie de croissance à l'Europe. Ce qu'on observe depuis la fin de l'année 2015, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça et que la dynamique de croissance n'a pas été suffisamment robuste pour donner cette autonomie à la zone euro. Et donc, on est perméable au choc extérieur et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. En d'autres termes, l'économie européenne, sur laquelle on imaginait une dynamique forte, une trajectoire plus robuste, est en train d'être contaminée, si je puis dire, par le ralentissement extérieur. Et ça, c'est problématique. Ça veut dire que, probablement, la croissance de 2016 sera au même niveau, au mieux, que celle de 2015. C'est ennuyeux parce qu'on était peut-être partis sur une dynamique un peu plus forte qu'on n'a pas réussi à transformer. Quand on regarde les pays émergents, sur le graphique, on voit bien que l'indicateur émergent est très faible. L'indicateur BRIC est très faible aussi. Ils sont tous les deux en dessous de 49. L'activité se contracte et on le voit bien sur les BRIC. Le Brésil se contracte très rapidement. C'est le cas aussi de la Chine. C'est le cas aussi de la Russie. Et l'Inde, qui a une activité en légère progression, ne permet pas de compenser. Donc on a là un environnement, une image globale très préoccupante. L'activité manufacturière ne rebondit pas. Le commerce mondial va être encore très fragile sur le début de l'année 2016. Et ça, c'est quelque chose d'ennuyeux parce qu'on ne crée pas d'impulsion d'une zone à une autre. Alors si on regarde sur une économie plus globale, on peut le voir sur les États-Unis ou sur la zone euro, quand on intègre les services, eh bien l'image est un peu la même. On le voit ici sur ce graphique où j'ai mis en même temps les services et le secteur manufacturier. Et on voit bien qu'il y a une inflexion, une croissance qui est probablement cohérente avec des chiffres compris entre 1 et 2%. C'est faible, notamment aux États-Unis. On n'est pas dans une phase de création de tensions particulières. Alors, quand on a cet environnement en tête, on est toujours surpris de voir le prix du pétrole remonter. On est passé d'un peu moins de 30 à près de 40 dollars le baril de Brent. Et on le voit d'ailleurs sur ce graphique, un mouvement de reprise très fort. Deux raisons principalement. Il y a eu un accord de stabilité de la production entre certains pays, notamment la Russie et l'Arabie saoudite, pour stabiliser la production au niveau de janvier 2016. Mais ça ne permettra pas de réduire le gap. On voit bien que les stocks de pétrole continuent d'augmenter. On le voit ici, par exemple, sur les stocks américains. On a une accélération encore de ces stocks, ce qui fait qu'on a toujours un marché très déséquilibré. Alors, ce qui joue, c'est un peu ce qui avait joué en début d'année 2015. C'est qu'après le congrès du Parti communiste chinois, tout le monde a l'impression que, ça y est, les autorités chinoises vont mettre le paquet pour retrouver de la croissance. Ils ont des objectifs très limités, malgré tout, entre 6,5 et 7% de croissance en 2016. Mais tout le monde a envie de croire que la demande va enfin s'accélérer. On l'a vu sur les métaux ferreux. On le voit aussi sur le pétrole. Mais, globalement, on est, rappelons, que sur l'économie chinoise, on va rester probablement autour de 6,5 de croissance. Ce n'est pas suffisant pour doper la demande. Et donc, ce gap entre l'offre et la demande va se maintenir. Il n'y a pas de raison, spontanément, qu'il se réduise. La production reste très élevée. Même aux États-Unis, où le pétrole de schiste est toujours montré du doigt, la production sur un an en février n'a baissé que de 1,1%. Ce n'est pas suffisant pour imaginer une réduction du gap et donc une pression sur les prix. Donc, les prix du pétrole vont probablement retomber. C'est notre hypothèse. Et cela va se traduire par des taux d'inflation toujours très faibles dans les pays industrialisés. C'est cette dynamique-là qu'il faut avoir en tête. Mais on voit bien que le début d'année est un petit peu compliqué. La conjoncture mondiale est réduite, peu dynamique. Et ça, c'est quelque chose de préoccupant. Je vous remercie.